...donner de l'argent, parce qu'on écrase quelqu'un, c'est un peu comme si vous écrasiez quelqu'un au sol, sur son cou, et que vous lui donniez un petit peu d'oxygène en même temps. Vous l'écrasez, c'est le président qui l'a dit, on l'écrase sa tête et on lui met de l'oxygène. T'en fais pas, il va continuer, c'est bon, il peut tenir, il peut tenir, il peut tenir, il peut tenir, il peut tenir. Et à un moment donné, tu retires la botte, tu retires la chaussure, t'enlèves l'oxygène, et le type après, comme en réa, il a du mal après à remonter la pente. Alors, on a été impacté avec Taco, si tu nous regardes. Alain, on fait le Taco dimanche. On a été impacté avec Taco parce qu'on a vu Pinault. J'ai pas encore mis la vidéo toute entière. Je la garde sous le coul, je vais la positionner, j'ai pas eu le temps. Parce que M. Pinault, son pseudo, il est taxi. Il nous a précisé, ok, Costello, les majuscules V pour prendre l'état. Il a précisé que pour les aéroports d'Orly, l'accès 1 et 3, ou 4, vont être fermés jusqu'en 2023. Ça a foutu un blanc et ça nous a foutu le moral en l'air. Donc jusqu'en 2023, la situation pour les avions, c'est mort, et pour les taxis, c'est mort. Et de toute façon, avec le couvre-feu, là, c'est mort également. Je sais pas qui m'a dit que les taxis pourront circuler. Qui a dit ça ? S'il y a plus rien. Déjà que les taxis font même plus de business. Vous voulez qu'ils fassent quoi, les taxis ? Même si... Alors ça, c'est vraiment hypocrite. On est vraiment dans une société d'hypocrite. Si on nous dit que les taxis peuvent travailler, mais ils peuvent travailler... Comment ils peuvent travailler ? Est-ce que vous avez vu ? On est partis à Orly. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'on vous dit noir sur blanc, c'est le président qui le dit, jusqu'à l'été 2021. C'est-à-dire que, jusqu'à l'été 2021, si tu n'arrêtes pas d'angoisser maintenant, tu vas continuer d'angoisser, et tu vas en mourir. Et là, pour ceux qui le disent, pour les avions, pour les taxis, et puis pour le tourisme généralisé, il n'y a plus de touristes pendant 3 ans. Et après, on fait comment pour redémarrer une vieille voiture, si pendant 3 ans, on ne l'a pas fait tourner ? C'est même pire que ça. Pour remonter, il va falloir remonter d'abord, mais tu ne peux pas remonter quand tu n'as pas démarré. Donc, à un moment donné, si tu démarres en 2024, et en 2024, on a les Jeux Olympiques. Donc, tu as bien nettoyé, aller sous le tapis, sur le tapis, partout. 2024. Les aéroports, c'est un taxi qui nous a précisé que jusqu'en 2023, fin 2023, au moins deux sections de l'aéroport d'Orly seront fermées. Trafic en baisse, 74%. Oui, Luc ! Et Pinot nous a précisé qu'il y avait donc une baisse de plus de 70%. Salut Alex ! Et les avions, dans les avions, il n'y avait que 30% aussi de personnes. Voilà. C'est un peu ça. C'est catastrophique. Et encore, je suis sûr que c'est pire. Je suis sûr qu'ils embellissent les chiffres pour pas que ce soit trop... Le PI sera complètement HS. C'est un peu déjà le cas. Il y a beaucoup de personnes, donc, fragilisées qui sont déjà tombées. Moi, je pense que... Et c'est donc une info de Davos, le forum économique. Merci Moonlight. Le forum économique mondial à Davos, cette année, ils ont précisé qu'ils pourraient donc proposer le Covid Pass. Le Covid Pass, c'est ce qui vous attend, le Covid Pass. C'est-à-dire, vous allez pouvoir passer les portilles, comme en Chine, si vous ne montrez pas de blanche. Ou pas de jaune, pas de verte, ce que vous voulez. 70% de chiffres en moins, ouais. Et le Covid Pass, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir continuer de voyager, de travailler, de vous déplacer. Si vous avez peut-être fait le vaccin, quoi, en quelque sorte. En tout cas, vous pensez, peut-être encore comme avec le confinement premier, 17 mars, que vous ne pouvez pas circuler, mais il va y avoir un couvre-feu, et il n'y a pas d'interdiction d'aller dans les régions. Et les aéroports sont toujours ouverts. Donc, vous pouvez voyager en Europe, vous pouvez voyager en France, mais il faut rentrer chez soi à 21h. Ça veut dire que, je peux partir dans le sud de la France ? Oui, mais il faut que tu rentres chez toi à 21h. Comment je fais pour aller dans le sud s'il faut que je revienne à 21h ? C'est un peu comme ça, le Covid Pass, ou le vaccin. Non, non, il n'est pas obligatoire. Mais si tu ne te fais pas vacciner, tu ne pourras pas aller travailler. Pourquoi ? Il faut arrêter. Alors, c'est peut-être le professeur Perron qui précise que c'est inutile de se faire tester. Mais il y en a beaucoup qui se font tester actuellement, parce qu'on leur dit, si tu ne te fais pas tester, ce n'est pas pour savoir si tu es positif. Tu te fais tester. Tu peux être négatif. Quand tu fais le test, et quand tu reçois le test, il est négatif, mais tu peux être positif. En ce moment, et ça continue, on est dans une société d'hypocrites, vous avez des entreprises qui vous disent, d'accord, tu peux retourner.